Ils ont créé sa marche là, à Nirodjavnac, pour le Péranger. Ils ont dit que le président, ils ont dit que le Premier ministre, ils ont dit que le Péranger, Péranger, Péranger. Et ce qu'ils ont dit, libérer et équilibrer, nous... à un moment où ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils vont le réduire. Donc, est-ce qu'ils ont dit qu'ils sont amenés à ce plan-là, mais à ce moment-là, nous ne parlons pas de rétonnement, ça vient dans mon discours, à moins que je me trompe, mais nous ne parlons pas de rétonnement dans mon discours. Donc, si nous parlons de rétonnement, il veut dire qu'ils nous aident à, quelque part, rectifier le tir, ou dire qu'il ne fallait pas dire qu'ils allaient plus tarder pour faire réformer, c'est que ma élection, on finit pour le Péranger. Les choses aillent assez vite. Et en cas de grande victoire, des points d'affaires faciles, et en cas de victoire serrée, il va plus facile. Donc maintenant, est-ce qu'il y a, est-ce qu'en cas de victoire serrée, c'est-à-dire qu'ils nous tombent en bas des 45 siècles, c'est-à-dire trois corps, la majorité des trois corps, est-ce que ça prend un impact au sein du post-travail ? C'est-à-dire qu'on peut dire que, bon, si le post-travail est plus fort, il y a un certain style, si le MMM est plus fort, il y a d'autres pressions. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire qu'il y a d'autres affaires. Beaucoup de gens qui ont causé, beaucoup de politologues, beaucoup d'experts, qui ont étudié le système électoral, qui ont d'autres expériences dans une campagne électorale, avec les gens qui sont au pouvoir. Ils étudient mathématiquement, c'est un 60-0. Alors, vous avez envie de poser une question. Le premier 60-0 de notre histoire, c'est en 1982. Le deuxième, c'est en 1995. Sous correction encore, mais non, c'est bon. C'est donc 82 et 95. Si vous nous dites où le papier, c'est l'électorat, mais ok, c'est bizarre à mettre 60-0. 60-0 en 1982. Quelles étaient, je me pose des trois questions, parce que beaucoup de gens nous avaient fait un mois, Politico-Sociologie. Il est vrai au niveau de la famille, les jeunes, et l'intendant, on suit beaucoup plus ce qu'ils ont de famille. Mais, me pose-moi des questions. Un premier mot, sa jeune qui était en 1982, il n'est pas tu peux voter lui. Il n'est pas tu peux voter ça à l'époque-là. Donc, ils ont dit, il n'a à l'étudier. Il a à l'apprendre des hauts. Sur l'horizon, il n'est ouvert. Ils ne trouvent pas différentes cultures. Comme des hauts, ou plus mauriciens que comme Maurice, n'est-ce pas ? Donc, on vit dans l'environnement là. Vous trouvez du monde, comment on vit, ou une nouvelle chaîne de culture. On retourne, on retourne Maurice, on peut travailler, on gagne un bon salaire, on peut marier, on peut émigrer, on peut perdre les villes. Si on reste dans les régions rurales, on peut perdre les villes. Ok ? Mais, ça j'aime mal. On fait lui faire lui-même une opinion. Il n'est plus, on m'a dit à ses enfants, qui écoutent ceux qui sont parents, qui suivent forcément, strictement, ceux qui sont parents, parce qu'ils ont dit, ils réfléchissent, ils ont dit, donc, est-ce qu'ils sont capables de faire un changement ? À combien un pourcentage ? Ils me posent des questions et je me pose… Ils me lancent le débat, je me lance la réflexion. La deuxième chose, c'est le literacy level. Je ne peux pas avoir une statistique. Mais, qu'il niveau de literacy nous était en 82 ? Qu'il niveau de literacy nous était pour sa élection ici-même ? Nous avons dit en 2014. Est-ce que ça aussi différent de l'impart ? Il n'est là, entre-temps, il ne faut pas l'oublier, peut-être pas un politicien, mais nous, il ne faut pas l'oublier, il n'est là l'avènement des radios privées, qui disent l'avènement des radios privées, dire qu'ils ont dit qu'ils sont capables d'exprimer nous autres, capables de causer librement, même si ce sont les mêmes, comment dire, qu'ils expriment souvent dans différentes zones, différentes radios, mais au moins ils disent qu'ils ont causé, qu'ils ont causé librement, qu'ils ont peut-être accentué sa liberté d'expression, est-ce qu'ils savent lui faire un sentiment, parce qu'ils peuvent causer là-bas, ils peuvent écouter, est-ce que ça fait un impact pour lui, est-ce qu'il s'affaire avec l'influence, et puis les réseaux sociaux, à partir de 2008, 2008 à Maurice, on commence à rentrer au Facebook, on n'est pas, il ne faut pas forcément dire un jeune, on dit, qu'il connaît l'informatique pour qu'on rentre au Facebook, on n'a pas qu'un Facebook, évidemment, il m'a dit, t'as un tas à faire, j'ai un tas à faire, j'ai un tas à faire au Facebook, on n'a pas qu'un Facebook, parce qu'il faut faire ça, on n'a pas fait un impact pour s'il n'y a pas de travail, est-ce qu'il n'y a pas qu'il y a qu'un autre, on n'y a pas de travail qu'il n'y a pas d'intervention, c'est-ce qu'on n'y a pas de travail, m'a fait de référence, c'est-ce qu'il n'y a pas fait un impact, un autre, un autre, et un autre, et un autre, et un autre. N60 n'est pas bon pour la démocratie, c'est ça. Nous, bien clair, on l'a dit pas bon pour la démocratie. Nous besoin d'une opposition forte, à mon sens. Déjà là, avec les élections de 2010, après ce qui s'est passé, la cassure de l'Alliance, etc., etc., il n'est pas quand même une faute d'opposition au Parlement. Mais même ça, même ça ne trouve pas, comme à dire, le système de checks and balances ou la notion de redevabilité, il est assez fort dans la tête de mal politiciens, que ce serait réalisé, mais ok, vous avez un grand. Donc, moi espérais que pour sa élection-là aussi, Manzimone réfléchisse bien avant de voter, et qu'il se peut faire. Il est plus décevant, si il y en a une 60. Donc, vous ne faites pas qu'il y en a une 60 ? Il n'est pas sain pour la démocratie. Pensez bizarre. Une opposition forte ? Une opposition forte. Et un peu moins loyale, on ne peut pas dire ? Moins. Vous connaissez le terme « loyal opposition », ils sont situés dans le système west-ministérien, qui est dans le système britannique, qui ne peut commencer là-bas, « loyal opposition ». Mais une opposition, pas forcément, par définition veut dire, qu'il est opposé à toute une action du gouvernement. Il n'a pas le moment, quand nous n'est plus réfléchi, qu'il est vrai, qu'il n'y a pas une pluralité de partis. Oui. Il n'y a pas le moment, quand nous n'est pas le représentant du gouvernement, il n'y a pas le représentant du gouvernement, il n'y a pas le représentant de l'opposition. Mais il n'y a pas le moment, quand nous, également, disons, uniquement une nation face au monde extérieur, une politique locale, dans la scène domestique, c'est-à-dire que ça n'est pas le problème interne. Par exemple, quand un ministre étranger, l'Uni, comme ça a été le cas récemment de la ministre des Affaires étrangères indiennes, mais c'est un pays qui peut accueillir, là. Ce n'est pas le leader du parti travailliste qui peut accueillir, et ce n'est pas non plus le leader du MSN qui participe et récijoigne. Il nous comprend bien. Il s'est ban, représentant de l'île Maurice, à ce moment-là, qui peut accueillir une dignité à l'étranger. Vous trouvez-vous un petit peu plus d'un côté de l'alliance d'unité ? 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 C'est une question de temps. On connaît, nous nous faisons balancer le temps. C'est déjà ce titre même un petit peu trop long. Ça, c'est l'heure à faire. Pour en revenir, de l'autre côté un petit peu. Mais nous trouvons qu'il y a des critiques. Peut-être qu'il peut suivre les conférences de presse qui nous permettent en entier. Nous trouvons qu'il peut aller tous les semaines. C'est Paul Béranger. C'est Paul Béranger. C'est Paul Béranger. C'est Paul Béranger qui est présenté comme le premier ministre. C'est lui le challenger. C'est pas un ami d'un ou l'un, le challenger. Donc forcément, les critiques seront dirigées vers Paul Béranger. Et puis, le petit travailliste, le MSN, c'est le même bassin électoral. Si, quand il y en a l'alliance, le remake, les critiques étaient conquis. Paul Béranger aussi. Paul Béranger aussi. Et Paul Béranger encore une fois. Donc, ils ont dit, l'alliance-là, petit travailliste, MMM. Les critiques seront dirigées vers qui, puisque c'est des bassins électoraux. Même bassin électoral, en fait. C'est même bassin électoral. Donc, les critiques, encore une fois, seront dirigées vers Paul Béranger. Vers Paul Béranger. C'est plus facile, en fait, d'attaquer Paul Béranger. Au fait, quelque part, il n'y a aucun déficit d'idées, de débats dans les arguments, dans les conférences de presse. Au contraire, Joanne's Affair me trouve, elle a beaucoup plus d'idées, au niveau de l'alliance TPEP. Il était déjà le nom même, l'alliance TPEP. Ou même...